Salaam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 2 concernant le chapitre sur le travail et énergie cinétique, série numéro 1. Le lien vers la solution du premier exercice est aussi donc pour télécharger la série et dans la description. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice numéro 2. Un corps solide S de masse m égale à 700 g, assimilable à un point matériel, il descend sans vitesse initiale, un plan incliné d'un angle α égale à 30 degrés par rapport à l'horizontal. Lorsque ce solide-là arrive au point B, il continue son mouvement sur un plan rectiligne horizontal BC pour s'arrêter finalement à ce point-là, le point C. Nous avons comme dans l'intensité, donc la valeur de l'intensité de pesanteur, 10 N par kg, la distance AB c'est 4 m, la distance BC c'est 6 m. Première question, en négligeant les frottements sur la piste AB, ça veut dire sur la piste inclinée, et en appelant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression de VB, donc c'est la vitesse du corps solide, au point B, et calculer sa valeur. Rappelez-vous qu'au point A, il n'y a pas de vitesse, sans vitesse initiale. On veut calculer donc sa vitesse au point B. La deuxième question, on considère que l'ensemble des forces de frottement entre le corps solide et le plan BC est équivalent à une force F constante et tangente à la trajectoire et de sens opposé au sens du mouvement de S. Maintenant, sur cette piste-là, horizontale et rectiligne BC, nous avons des frottements assimilables à une force F. La question, trouver l'expression du travail de la force de frottement, WF, au long de cette trajectoire, BC, et calculer l'intensité de la force de frottement, ça veut dire F. Passons directement pour répondre à la première question, on veut calculer la vitesse VB au point B. Et bien sûr, pour faire ceci, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, la première chose qu'on va faire, on va faire le bilan des forces. Maintenant, nous avons un corps solide qui descend cette piste AB. Donc, on va s'intéresser premièrement avec cette partie-là. Alors, voici la piste AB inclinée d'un angle alpha. La distance entre l'horizontale et le point A, ici, on va la prendre sur la hauteur H. Au point B, nous avons l'instant TB. Et au point A, nous avons l'instant TA. Il faut toujours, lorsqu'on veut appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut déterminer les instants finales et initiales. L'instant final, ici, c'est TB. L'instant initial, c'est TA. Alors, pour le bilan des forces, nous avons la réaction du plan incliné sur le corps solide. Bien sûr, puisqu'on néglige les frottements. Donc, c'est une force représentée par ce vecteur qui est normal au plan incliné. D'accord ? Et nous avons, bien sûr, le poids. Le poids, donc, du corps solide qui est représenté par ce vecteur dirigé vers le bas. Et il a comme point d'application le centre d'inertie du corps solide. Tandis que pour le vecteur R, il a comme point d'application le point de contact avec le plan incliné. D'accord ? Ici, ce que j'ai écrit ici, donc, le corps solide S est soumis aux forces suivantes, le poids et la réaction de la piste inclinée AB. D'accord ? Donc, on sait que le théorème de l'énergie cinétique, c'est la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le corps solide. D'accord ? Donc, on va commencer par la variation de l'énergie cinétique. Donc, je vais calculer chaque terme ici, séparément. D'accord ? Alors, pour la variation de l'énergie cinétique du corps solide entre les instants TA et TB, nous avons ECB, donc l'énergie cinétique de l'état final, moins l'énergie cinétique de l'état initial, est égale à 1,5 MVB² moins 1,5 MVA². Donc, ce qu'on cherche pour cette première question, c'est la vitesse VB. Alors, il ne faut pas oublier la somme des travaux des forces extérieures exercées sur le solide S. Nous avons deux forces qui s'exercent sur le solide et donc la somme des travaux est égale au travail du poids plus le travail de la réaction du plan incliné. Alors, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, nous avons donc la différence des énergies cinétiques qui est égale, comme j'ai dit, à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le solide. Pour le travail, donc, de la réaction du plan, il est nul. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, la réaction du plan incliné est perpendiculaire au vecteur du placement AB. Et puisque nous avons aussi donc la vitesse point A, donc la vitesse initiale est égale à 0, donc on est dans l'exercice, donc le corps solide, il part sans vitesse initiale. Ça veut dire que, à ce point-là, VA est égal à 0. Et donc, VA ici, c'est 0, WR, c'est 0, et donc il nous reste 1,5 MVB car est égal à WB, d'accord ? Le travail du poids. Donc, le travail du poids, c'est MGH, puisque donc le corps solide, il descend, ça veut dire qu'il a un signe positif, d'accord ? Et donc, on va isoler maintenant VB, ce qu'on cherche, est égal à la racine de 2GH, d'accord ? Maintenant, c'est quoi H ? Donc, on n'a pas la valeur de H, et bien sûr, on va utiliser ce triangle pour extraire la valeur de H. H ici, c'est le côté opposé de l'angle alpha, et donc sinus de alpha est égal à H sur AB, et donc H c'est AB fois sinus alpha, d'accord ? On va la remplacer dans cette expression de la vitesse au point B, et donc on trouve finalement l'expression de la vitesse au point B, c'est 2, c'est la racine carrée de 2GAB sinus alpha. Il reste à faire l'application numérique, donc G c'est 10, AB donc c'est 4 mètres, alpha c'est 30 degrés, et on trouve finalement la valeur de cette vitesse au point B, c'est 6,32 mètres par seconde. Donc, voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la deuxième question. On considère que l'ensemble des forces de frottement entre le corps solide S et le plan BC est équivalent à une force F constante et tangente à la trajectoire et de sens opposé au sens du mouvement de S. Maintenant, on est sur cette piste horizontale et rectiligne BC, et nous avons les forces de frottement. Donc, on ne va pas négliger les frottements, et nous avons dit que ce sont des forces qui sont tangentes à la trajectoire et de sens opposé au sens du mouvement. Donc, le corps solide ici, il se déplace de B vers C, donc voici le sens du mouvement. Et donc, la force de frottement, elle aura un sens opposé. Trouver l'expression du travail de la force de frottement, donc ce qu'on cherche ici, c'est l'expression du travail, le long de la trajectoire BC, et aussi l'intensité de la force de frottement, d'accord ? Donc, on va commencer par l'expression du travail de la force de frottement. Pour trouver donc WF, il faut bien sûr appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Et le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre l'état final et l'état initial est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur le corps solide. Puisque donc, si toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le solide, il faut commencer par le bilan des forces, d'accord ? Donc, dans ce genre d'exercice, on ne vous demande pas de représenter les forces, mais donc je vous conseille de le faire parce que ça aide beaucoup dans la réponse, d'accord ? Alors, voici donc la piste BC. Comme j'ai dit, donc le corps solide, il se déplace de B vers C, donc voici le sens du mouvement. Au point C, nous avons l'instant TC, l'instant final. Et au point B, nous avons l'instant TB, l'instant initial. Donc, nous avons la force de frottement, comme j'ai dit, c'est la force qui est donc tangente à la trajectoire BC et dans le sens opposé, donc du sens du mouvement. Nous avons aussi donc le poids, le poids donc du corps solide, la force exercée par la Terre sur le corps solide. Et il y a aussi donc la réaction normale du plan incliné. Donc, normalement, nous disons qu'il y a deux forces, le poids et la réaction du plan horizontal. Donc, ce n'est pas incliné, d'accord ? C'est horizontal. Et on la représente comme ça, par R. Et nous disons que R, il a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle qui est donc les frottements, d'accord ? Donc, au total, nous avons trois forces que j'ai écrites ici, donc le poids, la réaction normale et la force de frottement F. Donc, ce qu'on cherche, c'est le travail de la force de frottement. Comme j'ai dit, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le solide entre les instants TC et TB, d'accord ? Donc, la variation de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique de l'état final, point C, moins l'énergie cinétique de l'état initial, point B, est égale, donc, au travail du poids, plus le travail de la réaction normale, plus le travail, donc, de la force de frottement. Donc, pour le travail du poids et le travail de la réaction normale, ils sont nuls. Pourquoi ? Parce que le poids, donc, la force du poids, est perpendiculaire au vecteur du placement BC. Et aussi, donc, Rn, il est perpendiculaire au vecteur du placement BC. Et donc, le travail du poids égale le travail, donc, de la réaction normale égale à zéro. Nous avons, donc, une information mentionnée dans l'exercice, c'est que, où est-ce que, alors, donc, oui, donc, le corps solide, il continue son mouvement sur un plan rectiligne horizontal BC pour s'arrêter, finalement, au point C. Donc, lorsque le corps solide atteint le point C, il va s'arrêter, donc, sa vitesse au point C, c'est zéro, d'accord ? Vc égale à zéro. Donc, on va remplacer ici Vc par zéro, Wp par zéro et Wrn par zéro. Il nous reste, tout simplement, le travail de la force de frottement égale à moins 1,5 mvb². Et donc, c'est l'expression qu'on cherche, l'expression du travail, donc, de la force de frottement. Donc, voici la première partie de cette question. On passe maintenant pour calculer l'intensité de la force de frottement, d'accord ? Alors, les forces de frottement, elles s'opposent toujours au mouvement, d'accord ? Elles s'opposent toujours au mouvement. Normalement, le corps solide, donc, elle essaye de se déplacer vers C. Les forces de frottement, donc, elle essaye de l'arrêter. Donc, il s'oppose toujours au mouvement. Et donc, le travail de la force de frottement, l'expression, c'est moins F fois BC. Normalement, c'est Fbc, donc le produit scalaire. Et pour développer le produit scalaire, donc, l'angle entre le vecteur F et le vecteur BC, c'est 180 degrés. Donc, le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1, et c'est le moins que vous voyez ici, d'accord ? Alors, on va remplacer tout simplement le travail de la force de frottement par moins F fois BC est égal à moins 1,5 Mvb². Donc, on cherche l'intensité de la force de frottement. Donc, on va l'isoler. Donc, le moins, il va se simplifier avec ce moins-là. Et on trouve finalement l'expression de l'intensité de la force de frottement. C'est M fois Vb² sur 2 fois BC, d'accord ? Donc, il reste à faire ici l'application numérique. Donc, la masse du solide, c'est 700 grammes. Donc, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. Pour la vitesse Vb, donc, on l'a calculé dans la première question. C'est 6,32 mètres par seconde. Donc, c'est 6,32 au carré. Donc, il ne faut pas oublier le carré ici. Et pour la distance BC, donc, c'est 6 mètres, d'accord ? Et donc, on trouve finalement F, donc l'intensité de la force de frottement, est égale à 2,3 N. Donc, voilà, c'était la dernière question de cet exercice. Dans la prochaine vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 3. Donc, concernant, je crois, le satellite géostationnaire. Pour les exercices 4, 5, 6, 7, donc, je vais corriger deux exercices. Veuillez suggérer dans la section des commentaires lesquels de ces 4 exercices pour les corriger. Donc, à la prochaine vidéo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501